BlackRock, les nouveaux maîtres du monde. L'investisseur financier BlackRock. Je pense que BlackRock est une société extrêmement dangereuse. Les activités de BlackRock ont pris des proportions considérables. Si pour une raison quelconque, ces clients venaient à vendre en bloc leurs ETF, tous les marchés boursiers pourraient être menacés. Et dans leur sillage, des milliers d'entreprises dont les actions plongeraient. Alors cette vidéo, vous me l'avez demandé depuis longtemps, et effectivement, BlackRock fait polémique. BlackRock, auparavant, on avait Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est la banque américaine par excellence, qui a conseillé ou mal conseillé, selon certains, la Grèce, etc. Et c'est à cause d'eux qu'on aurait aujourd'hui tous les problèmes que l'on connaît actuellement. Et auparavant, on tapait fort sur Goldman Sachs. Aujourd'hui, on tape fort sur BlackRock. Et il y a eu plusieurs événements ces derniers temps. Ici, par exemple, vous voyez à Paris, 17 interpellations après l'intrusion au siège de BlackRock. Une centaine de militants écologistes se sont introduits et bien évidemment ont dénoncé la responsabilité environnementale de BlackRock. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est, je pense, le sujet d'une autre vidéo bien plus détaillée sur le sujet. Mais j'ai envie de revenir aujourd'hui sur BlackRock. Ce que c'est ? Est-ce que c'est véritablement un danger ? Et est-ce que finalement, il faut tomber dans la paranoïa, ce que l'on raconte sur les banksters, etc. Et taper finalement sur BlackRock parce que c'est facile, parce qu'ils sont américains, parce que justement, ils gèrent énormément d'argent. À la tête de la société, Lawrence D. Fink, surnommé Larry, c'est le gestionnaire d'actifs le plus puissant du monde. Ses 14 500 employés brassent plus de 6 000 milliards de dollars. Aucune autre société au monde ne gère autant d'argent. Donc, de quoi la Légion d'honneur du patron de BlackRock est-elle le symbole ? Inroccuptible. Et bien évidemment, le patron de BlackRock a reçu la Légion d'honneur. Et ça a fait un énorme scandale dans la presse française. On a reproché à Macron d'être à la solde de BlackRock. Et on lui a reproché également d'avoir remis cette Légion d'honneur. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. La promotion au grade d'officier de la Légion d'honneur du patron de la branche française de BlackRock, Jean-François Cyréli, passe mal. Le BlackRock est le numéro 1 mondial de la gestion de capitaux. On appelle ça la gestion d'actifs. Jean-François Cyréli, son patron en France, a été un des plus proches collaborateurs de Jacques Chirac. Il connaît donc forcément Edouard Philippe. Et comme par hasard, la réforme des retraites en trouve une possibilité de recourir à des fonds de pension, à la capitalisation. Et voilà. Et puis, on est même allé plus loin en disant qu'à un certain moment, on a observé que Macron était avec Larry Fink, qui est le big boss de BlackRock, que derrière, Larry Fink serait en train d'influencer la politique française. Donc, ça va très, 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 très loin. D'où l'importance de cette vidéo. Parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas là pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Je suis là pour être un minimum objectif. Donc, BlackRock, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est le plus grand gérant d'actifs au monde, avec 7000 milliards de dollars. Plus important que ce que produit la France en une année, environ 2400 milliards d'euros. Donc, 7000 milliards d'encours, c'est-à-dire de placements au niveau mondial. Et BlackRock, aujourd'hui, s'est considéré comme le symbole du capitalisme moderne. En 2019, BlackRock a levé plus de 429 milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie la situation en France, BlackRock détient seulement 27 milliards d'euros, c'est-à-dire 0,5% du portefeuille de BlackRock dans 18 entreprises du CAC 40. C'est-à-dire que c'est ridicule par rapport à la force de frappe de BlackRock. Mais néanmoins, BlackRock est le cinquième actionnaire du CAC 40. Alors, en 2019, BlackRock a réalisé de bons profits, 14 milliards de dollars. Mais étonnamment, malgré les 7000 milliards de dollars gérés, BlackRock a des résultats inférieurs à ceux de JP Morgan, qui sont de 37 milliards de dollars. Comment ça s'explique ? Vous le verrez. Tout d'abord, qui sont les principaux clients de BlackRock ? Les caisses de pension et autres institutions, ça représente 66% de son business. Les investisseurs privés, 12%. Les high shares, c'est-à-dire les ETF, 22%. Et bien évidemment, BlackRock, c'est connu comme le chantre de la gestion passive. Il y a deux types de gestion. Il y a la gestion, les fonds mutuels, etc. Vous allez voir votre banquier, il va vous dire, tiens, je vous conseille ce fonds commun de placement, cette SICAV. Et ce ne sont pas des gestionnaires passifs, parce que leur objectif, c'est de battre le CAC 40. Mais 96% de ces actionnaires font moins bien que le CAC 40. Et donc, les ETF sont intervenus à ce moment-là bien précis de l'histoire. D'ailleurs, Vanguard, John Bogle, assez tôt, il a commencé à dire, mais c'est quoi cette arnaque ? C'est-à-dire que non seulement ces gérants sont mauvais, mais en plus, l'immense majorité fait moins bien que les indices, et ils facturent très cher, 3-5% par an de frais de gestion. C'est-à-dire que non seulement ils font mal leur job, mais en plus, ils vous facturent 3-5% sur vos placements. Et donc, à ce moment-là bien précis, les ETF sont apparus. John Bogle a dit, OK, nous, on va faire juste de la gestion passive, c'est-à-dire on ne va pas essayer de battre les indices, on va faire un truc sain. Par exemple, dans cet indice, il y a telle, 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 telle actions. On va refaire la même chose. Et votre job, c'est d'avoir la même performance de l'indice avec des commissions plus faibles. Et c'est pour ça que, par exemple, chez Vanguard, les commissions, elles vont être de 0,1%, 0,2%, 0,3% et pas 5%. Ça veut dire que ça va être 10 fois, 20 fois moins cher que les banques classiques, que les gestionnaires classiques. Le sigle TF signifie Exchange Traded Funds, c'est-à-dire fonds négociés en bourse. Le principe est simple. On achète non plus des actions individuelles, mais la valeur d'un indice boursier. Prenons un exemple. Si quelqu'un achète un ETF qui réplique les performances du CAC 40, il investit en fait dans les 40 entreprises qui y sont répertoriées. Désormais, la valeur de l'ETF suivra toujours celle de l'indice. Si le CAC 40 grimpe de manière globale, l'ETF augmente aussi. S'il chute, l'ETF baisse également. Ainsi, plus personne ne décide des actions qu'il faudra d'acheter. L'ETF suit automatiquement la valeur de la sélection d'investissement qui compose l'ensemble de l'indice. Donc, cette approche a révolutionné le monde de la finance. Et BlackRock fait partie des gros dans ce domaine. Alors, pourquoi cette énorme polémique ? Puisque BlackRock finalement, ok, très bien, ils sont actionnaires. Mais ils ne sont pas vraiment actionnaires. Puisque finalement, c'est vous en achetant leur ETF qui devenez actionnaire indirectement de ces sociétés. Il faut savoir qu'on parle beaucoup aujourd'hui du problème des retraites en France. L'une des critiques, vous voyez ici le corbeau BlackRock. Et donc, l'une des principales critiques adressées à BlackRock, c'est quoi ? La gauche, on lui reproche d'orchestrer la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'à cause de BlackRock, on va devoir gérer les retraites autrement. Donc, on accuse BlackRock d'avoir influencé le gouvernement dans la réforme des retraites. Et on pense que c'est à cause de BlackRock qu'il y aura ce passage de la retraite par redistribution, c'est-à-dire les personnes qui travaillent, qui versent de l'argent aux personnes qui ne travaillent plus, c'est-à-dire les retraités, à un système par capitalisation où c'est toi-même qui assure ta propre retraite. Et donc, c'est deux systèmes différents. Le système européen, on est plus dans un système par redistribution, surtout en France. Et le système anglo-saxon, plus sur un système par capitalisation. Tu crées ta propre retraite. Et donc, on a cette nouvelle loi PAC, Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et l'objectif de cette loi, c'est quoi ? C'est de faire grimper les encours de l'épargne-retraite de 230 milliards d'euros aujourd'hui à 300 milliards en 2022. Ça veut dire que les Français investissent plus eux-mêmes pour leur propre retraite. Et BlackRock a dit, tiens, il y a un potentiel économique intéressant de cette loi pour ses activités. Est-ce que ça veut dire que c'est des affreux méchants ? Non, c'est leur business. C'est leur business de gérer de l'argent et de permettre aux gens d'avoir des produits pour investir leur argent. Et là, on a le parti socialiste Olivier Faure qui dit, c'est tout sauf anecdotique. BlackRock, c'est le côté obscur de la réforme des retraites. Waouh ! Et ensuite, moi, ce que j'ai voulu faire, je vais vous faire une autre vidéo sur les retraites. Mais ici, on a envie de voir la pyramide des âges en 2020. Et vous voyez ici les personnes qui viennent de naître. Et là, les personnes effectivement âgées de plus de 75 ans. Mais on voit que, ici, vous voyez, vous avez 2,8% de personnes, alors des hommes et de la population qui ont entre 0 et 4 ans. 2,7% qui ont entre 0 et 4 ans. Par contre, 2,5% qui ont entre 70 et 74 ans. 2,7% qui ont entre 65 et 69 ans. 2,9% qui ont entre 60 et 64 ans. Alors là, c'est des hommes. Et puis là, c'est des femmes. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes, par la suite, elles vont se retrouver là. Comme aujourd'hui, on va vivre plus longtemps, 80, 90, 100 ans. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, on va avoir automatiquement ces personnes qui vont se placer là. Et là, on va avoir de moins en moins de personnes. Et puis, on va avoir de plus en plus de personnes qui sont incapables, finalement, de payer les retraites. On sait que, démographiquement parlant, on a un petit souci. 15 millions de retraités aujourd'hui, il n'y en avait que 5 millions en 1980. Et puis, il y en aura 25 millions d'ici 2070. Il faut bien financer les retraites. Et le niveau de vie des retraités va baisser. Réforme ou pas réforme. Et là, on le voit, le phénomène, on le voit par exemple au Canada. Regardez, il y a de moins en moins de personnes en 2030 dans la population jeune, de plus en plus parmi les personnes âgées. Les États-Unis, idem, même si pour le moment, voilà. Mais là, le Japon, regardez. Et là, les jeunes. On a de moins en moins de jeunes, de plus en plus de personnes âgées. Et vous voyez le problème du Japon et pourquoi les Japonais travaillent à un âge avancé. On a des Japonais à 80 ans, 90 ans qui bossent. Cette pyramide des âges vous permet de comprendre. L'Inde, c'est un autre problème. Il y a plus de personnes ici, moins de personnes là. Mais là, on voit bien qu'au Japon, d'accord, il y a clairement un souci de retraite et que les personnes vont être obligées de travailler jusqu'à 80 ans, 90 ans. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le monde, il est en train de vieillir rapidement. Le pourcentage de la population qui a plus de 80 ans, regardez. Là, c'est le Japon. Alors, il n'est pas très clair, le graphe, mais plus de 16 % de personnes auront plus de 80 ans. Ici, ça, c'est la Corée, 14 %. L'Union européenne, on n'aura pas loin des 12 %. Ensuite, l'OCDE. Et puis, voilà, vous aurez d'autres pays comme le monde. Le monde, on aura 4 %. Mais on a des pays riches qui vont vieillir de plus en plus vite dans les 10, 20, 30 prochaines années. Alors, là, on commence à y voir plus clair. On comprend que le problème de la retraite par redistribution, ce n'est pas BlackRock, c'est juste un problème démographique. Et BlackRock, qu'est-ce qu'il dit ? Là, j'ai pris le site de BlackRock. Il dit notre objectif, c'est d'aider de plus en plus de personnes à connaître leur bien-être financier. Our purpose is to help more and more people experience financial well-being. We are dedicated to helping our clients, employees, shareholders to achieve financial security, financial mobility and financial freedom. Nous nous efforçons d'aider nos clients, nos employés, nos actionnaires et nos communautés à atteindre la sécurité financière, la mobilité financière, la liberté financière. Et c'est leur positionnement. C'est tu payes moins cher parce que finalement, en payant des commissions prohibitives, qu'est-ce qui se passe ? Là, je vais vous le montrer. Vous voyez ici, on a pris deux exemples. Là, c'est avec un fonds mutuel normal et là, avec un ETF. Et on voit que sur 20 ans, alors bien évidemment ici, on peut avoir des différences de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais sur 20 ans seulement, la différence, elle est de 100 000 dollars. Entre deux investissements et ces 100 000 dollars, ils vont vers les banques. Alors qu'autrement, ils iraient dans votre poche. Et ici, en l'occurrence, c'est quasiment 25%. Mais au bout de 30 ans, ce serait bien plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y aura les rendements composés. Donc, les ETF introduisent finalement cette notion de démocratiser l'investissement boursier. N'importe qui peut investir et n'importe qui peut investir avec des coûts moins élevés. On a une gestion low cost, simple, sans intermédiaire, transparente. On court-circuit les banques qui facturent des commissions prohibitives. On rend ringard les gestionnaires traditionnels puisque vous devenez votre propre gestionnaire. Et moi, c'est ce que j'enseigne à travers la TKL. C'est comment faire pour que vous soyez autonome. On veut démocratiser la liberté financière. C'est pour ça qu'on est en train de développer même des logiciels qui vont vous permettre d'investir automatiquement. La TKL, on veut que ce soit d'abord, bien sûr, un centre d'éducation à la liberté financière. Mais on veut également qu'il y ait une communauté incroyable. Et le troisième pilier, on veut automatiser vos prises de décision. Ray Dalio, qui est un gros gérant de Hedge Fund. Et il a dit la phrase suivante. La machine me rend meilleure, me permet de prendre de meilleures décisions. C'est-à-dire qu'en fait, la machine, elle n'est pas biaisée. Et toi, l'être humain, il a un cerveau, il a une capacité d'analyse. Il peut élaborer des stratégies bien plus puissantes que les machines. Mais les machines, sur certaines dimensions, sont bien plus fortes que nous. Et donc, TKL e-Trader, c'est un assistant trader basé sur la méthodologie TKL et sur plus de 20 ans d'expérience sur les marchés en tant que trader, chercheur en finance, comportemental, professeur, auteur de plusieurs ouvrages, etc. Et c'est pour ça que ce que l'on fait, je sais, est unique. Et puis après, moi, mon ambition, c'est qu'on devienne tellement gros, je ne devrais pas en parler, mais qu'on puisse négocier avec des gros, je ne sais pas si BlackRock, pourquoi pas, avec des institutions financières, etc. Parce que derrière, on aura les outils, on aura la communauté, on aura quelque chose de dingue et on sera vraiment dans notre rôle qui est de démocratiser l'investissement en bourse. On est réellement ambitieux pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et je pense qu'on a aujourd'hui fait quelque chose d'incroyable, mais ce n'est que le début. Donc, vous voyez que finalement, surtout aux États-Unis, BlackRock n'est pas considéré comme un méchant. Au contraire, BlackRock est considéré comme un gentil. Et les trois bigs dans les ETF, Vanguard, BlackRock et Stay Street, sont aujourd'hui les premiers actionnaires de 90 % des entreprises du S&P 500. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que ce sont ces entreprises qui gèrent le gros ? Non. Elles n'ont pas vraiment la main mise, mais bien sûr, ça soulève d'autres problèmes, dont l'écologie. Parce que finalement, indirectement, elles permettent aux investisseurs d'investir dans des entreprises qui polluent. Et donc, c'est pour ça qu'on a tapé sur BlackRock. Et BlackRock a dit, OK, nous, on va essayer de revoir la copie. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais ces trois bigs pèsent aujourd'hui 15 000 milliards de dollars d'actifs. Ça veut dire que c'est énorme. J'espère que vous avez aimé. Donc, j'ai essayé de démystifier. Alors, bien évidemment, certaines personnes ne vont pas apprécier. Parce que finalement, je n'ai fait que relater des faits. Donc, certaines personnes vont me dire, oui, mais tu as mis lieu, tu ne vois pas ceci. Ou tu es du côté des méchants. Franchement, leur rôle à BlackRock, ça a été de démocratiser l'investissement boursier. Tout n'est pas parfait, mais il y a eu un rôle majeur dans finalement cette démocratisation de l'investissement boursier. Et en ce sens, ils ont super bien joué. Maintenant, bien évidemment, on peut faire mieux. Moi et nous, nous, à notre humble niveau, on va essayer de faire avancer des choses. Mais je pense que pour moi, ça va dans le bon sens, même si bien évidemment, tout n'est pas parfait. On voit bien qu'entre la théorie du complot, les méchants, les vilains et la réalité économique, il y a un écart ou il y a un énorme gap. Et là, j'ai essayé justement de vous donner une autre perspective des choses. Si vous voulez agir pour votre liberté financière et investir intelligemment, tami.net slash LFA, grosse masterclass les amis, dans laquelle je vous apprends plein de choses sur l'investissement boursier, immobilier, sur la liberté financière en général. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada